La formation qui, cette fois-ci, est à l'initiative du seul salarié. Et ça, ça prend la forme soit d'un congé individuel de formation, soit, nous le verrons après, d'un congé de bilan de compétences ou de VAE. Donc, tout d'abord, et c'est le plus important, il faut bien le dire, le congé individuel de formation, ce qu'on appelle le CIF, très communément. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un congé dont un salarié peut demander à bénéficier de manière tout à fait individuelle. Donc, ça ne s'inscrit plus, là, dans un plan collectif de l'entreprise. Individuellement, le salarié fait cette démarche et demande à bénéficier d'un CIF. Et ce CIF a pour objet, ce congé individuel de formation, a pour objet de suivre une formation que le salarié a choisie lui-même. Donc, vous voyez, on est tout à fait à l'opposé du plan de formation où les actions sont, d'une part, obligatoires pour les salariés et, d'autre part, elles ont un objet bien précis qui a été défini par l'employeur. Donc, là, c'est l'inverse, c'est le salarié qui demande et qui choisit la formation qui l'intéresse. Alors, cette formation a pour objet, et là, vous allez voir que la loi est extrêmement large, il y a beaucoup de possibilités. Donc, c'est une formation qui doit lui permettre d'accéder à un niveau de qualification supérieur. Donc, ça, c'est logique. Et la loi permet donc à un salarié qui veut évoluer sur le plan de sa formation et de sa qualification d'accéder à un congé spécifique. Ça doit lui permettre, autre possibilité, de changer d'activité, de changer de profession. Voilà, là, c'est très clair, l'objectif, c'est de faire face aux évolutions économiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui amènent parfois les gens à bifurquer complètement dans leur parcours professionnel. Ça, ce sont des hypothèses assez fréquentes aujourd'hui. Je suis dans un secteur d'activité professionnelle qui est actuellement en déclin. Donc, je suis dans une impasse. C'est bien, plutôt que d'y rester, possibilité éventuellement de changer d'orientation professionnelle. Troisième possibilité, excusez-moi, je suis allée un petit peu vite, préparer un examen de l'enseignement technologique. Donc, on peut très bien obtenir un CIF pour justement préparer un examen. Et puis, dernière hypothèse, alors qui montre bien que c'est très, très ouvert, on peut aussi demander un CIF pour faire un stage de formation destiné à permettre aux salariés, comme on dit, de s'ouvrir à la culture, ça sont les termes exacts du texte, s'ouvrir à la culture, à la vie sociale et à l'exercice de responsabilité associative bénévole. Ça veut dire qu'on peut demander un CIF pour à peu près toutes les formations, y compris donc des formations qui n'ont pas un objectif professionnel, puisque la culture, la vie sociale, les responsabilités associatives bénévoles, là, on n'est plus dans le cadre professionnel. Eh bien, ça aussi, c'est possible dans le cadre d'un CIF. C'est théoriquement possible, on va dire. Il est bien évident que les organismes qui financent les CIF, le fonds GECIF essentiellement, qui n'a pas des fonds illimités, il va faire des choix entre les différents dossiers qui lui sont proposés. Il y a toutes les chances pour que, s'il doit choisir entre un salarié qui a une nécessité de changer d'activité parce que son activité actuelle, eh bien, ne présente plus aucun débouché et qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup de chômage. Et puis, un salarié qui demande une formation, justement, pour s'ouvrir à la culture, par exemple, il y a toutes les chances pour que le choix aille en faveur de celui qui a besoin de se réorienter professionnellement. Voilà, mais dans la formulation du texte, toutes ces possibilités existent. Mais, elles n'existent que si le salarié remplit les conditions. Alors, quelles sont-elles, ces conditions d'obtention d'un congé individuel de formation ? Alors, en ce qui concerne l'entreprise, il n'y en a aucune. Donc, on ne va pas se baser sur, par exemple, le secteur d'activité, l'effectif ou la forme juridique de la société, tout ça n'entre pas en ligne de compte. Donc, toutes les entreprises peuvent très bien avoir des salariés qui bénéficieront d'un congé individuel de formation. En revanche, pour le salarié, ça n'est pas la même chose. Il faut avoir au moins 24 mois d'activité dans la branche professionnelle et au moins 12 mois dans l'entreprise. Donc, deux ans au total dans la branche professionnelle et 12 mois dans l'entreprise. Je le précise, je ne l'ai pas fait apparaître là, mais 24 mois consécutifs ou non. C'est un total, c'est le total qui compte. Ça n'est pas la continuité de l'exercice professionnel. Voilà, donc, les conditions pour pouvoir faire une demande de SIF et espérer obtenir satisfaction. Donc, vous voyez, c'est très ouvert quand même, puisque 24 mois dans la même branche professionnelle, 12 mois dans une entreprise, ce sont des conditions qui ne sont pas très restrictives. Mais néanmoins, elles existent. Ce n'est pas la peine de faire la demande si on ne remplit pas les conditions. Et troisième condition que la loi impose, il doit y avoir un délai minimum entre deux congés individuels de formation. Effectivement, un salarié ne peut pas enchaîner les congés individuels de formation. Il doit respecter, donc, un délai dont le calcul est un petit peu compliqué parce qu'on le calcule en mois, mais à partir d'une opération qui se fait en heures. C'est-à-dire qu'on calcule de la manière suivante. Le délai est égal à un douzième du nombre d'heures du précédent congé individuel de formation. Mais le résultat obtenu, quand on divise le nombre d'heures du précédent congé par douze, normalement, on devrait obtenir des heures, mais là, on obtient un délai en mois. Donc, c'est un petit peu particulier. Exemple pour que vous compreniez bien. Si un salarié a fait un stage d'une durée de 180 heures, eh bien, le délai sera égal à 180 divisé par douze, soit 15, mais pas 15 heures, 15 mois. Donc, on calcule en mois. Non, on calcule en heures et on obtient des mois. Voilà. Durée minimum de ce délai, six mois, et durée maximum, six ans. Donc, ça, c'est la dernière condition un petit peu plus compliquée dans le mode de calcul, encore que. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'on n'enchaîne pas les congés individuels de formation. Il faut au moins six mois entre deux congés. Et en fonction de la durée du premier congé individuel, eh bien, ce délai peut être plus long. Comment est-ce que l'on fait pour obtenir un congé individuel de formation ? Eh bien, il faut faire une demande écrite. C'est le salarié qui a l'initiative, je vous le rappelle. Donc, il formule sa demande par écrit. Alors, auprès de qui cette demande ? Eh bien, auprès de l'employeur, mais aussi, et peut-être même avant, j'aurais dû le citer avant, à l'organisme compétent, qui va donc prendre en charge le financement de la formation. Et c'est... Il vaut mieux, d'ailleurs, s'adresser d'abord à l'organisme, obtenir la prise en charge et ensuite faire la demande à l'employeur. Alors, en ce qui concerne la demande à l'employeur, il y a, là aussi, un délai à respecter. On ne prévient pas l'employeur deux jours avant son départ en formation. Il faut prévenir bien à l'avance. Donc, si le stage que l'on envisage de faire et pour lequel on a donc obtenu un accord favorable de l'organisme, eh bien, il faut prévenir l'employeur au moins 60 jours avant le départ en stage. S'il s'agit d'un stage à temps partiel, c'est la même chose. 60 jours avant le début de la formation. En revanche, s'il s'agit d'un stage de 6 mois ou plus et qui est à temps complet, à ce moment-là, le délai est plus long, c'est au moins 120 jours avant le départ en stage. C'est logique. Un salarié qui part en stage pour plus de 6 mois et à temps complet, ça entraîne une perturbation au sein de l'entreprise. Donc, il est tout à fait normal qu'on lui demande de prévenir l'employeur. Donc là, ça fait en gros 4 mois auparavant de manière à ce que celui-ci puisse s'organiser. Donc, vous voyez, c'est la durée du stage ou sa nature qui fait que le délai est plus ou moins long, 60 jours ou 120 jours. Et l'employeur, une fois que la demande lui a été faite, a 30 jours pour donner sa réponse. Donc, voilà les délais en ce qui concerne justement la demande. Je vous ai dit tout à l'heure que le salarié qui remplit les conditions a droit à ce stage. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que l'employeur doit donner une réponse. Alors, effectivement, si le salarié remplit bien les conditions, l'employeur n'a pas le droit de lui refuser le congé individuel de formation. C'est un droit, je viens de le dire. Mais attention, il a le droit de reporter le départ du salarié en formation et ce, dans plusieurs cas. Alors, les cas dépendent de la taille de l'entreprise. Si l'entreprise a moins de 10 salariés et qu'il y a déjà un autre salarié en congé individuel de formation, l'employeur a le droit de demander le report. Donc là, c'est simple. Il y a au plus 9 salariés et sur les 9 salariés, il y en a déjà un autre qui est absent pour un congé individuel. Eh bien, de plein droit, là aussi, l'employeur va pouvoir demander à ce qu'on reporte de manière à ne pas avoir en même temps dans une entreprise de petit effectif deux salariés qui sont en congé individuel de formation. Deuxième hypothèse maintenant. L'entreprise a moins de 200 salariés. À ce moment-là, on fait un petit calcul en heures annuelles de travail. Et si les CIF occupent déjà 2% du montant total de ces heures, c'est-à-dire le total des heures de travail dans l'entreprise, eh bien, à ce moment-là, l'employeur peut, là encore, demander le report. De manière, c'est la même idée, à chaque fois, ne pas avoir trop de salariés absents pour congé individuel de formation. Et dans les entreprises qui ont plus, à partir de 200 salariés, 200 salariés et plus, eh bien, là, c'est toujours le même pourcentage de 2%, mais pas en heures, pas 2% des heures totales, 2% des salariés. Et s'il y a déjà 2% des salariés en congé individuel de formation, eh bien, l'employeur peut demander le report. Donc, comprenez bien que le droit, il est acquis, en quelque sorte, pour le salarié. Il va pouvoir obtenir ce congé individuel de formation, mais la date ne sera pas forcément celle qu'il avait prévue au départ. Alors, le report. Alors, troisième, quatrième hypothèse. Donc là, dans les trois premières hypothèses, on distingue selon la taille de l'entreprise, mais il y a un cas plus général qui vise toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. C'est le cas où l'absence du salarié qui a demandé un congé individuel de formation serait préjudiciable à l'entreprise. Alors là, il peut y rentrer des tas d'hypothèses préjudiciables à l'entreprise du fait de circonstances particulières. C'est-à-dire, imaginons qu'on est dans une entreprise de moins de dix salariés et qu'il n'y a pas d'autres salariés en congé individuel de formation, mais il y a une salariée en congé de maternité. Eh bien, il peut y avoir, là, c'est vrai, une circonstance particulière qui fait que si un salarié, un autre salarié est absent pendant une assez longue période, eh bien, ça cause un préjudice à l'entreprise. Donc, vous voyez, là, ce sont des hypothèses particulières qui vont être prises en compte. Report maximum, neuf mois. Donc, l'employeur peut demander ce report jusqu'à neuf mois. Mais il peut demander un report de trois mois, tout simplement. S'il a déjà un autre salarié en SIF, mais le salarié en question revient dans trois mois, eh bien, à ce moment-là, l'employeur peut reporter jusqu'au retour de celui qui est pour l'instant absent. Voilà, donc, comment ça peut se passer Donc, il y a une procédure, quand même, qui est assez précise. Et ça veut dire que le salarié qui envisage de prendre un congé individuel de formation, il faut qu'il anticipe beaucoup pour pouvoir, justement, arriver à obtenir le congé. La durée du congé, maintenant, eh bien, le congé qui est accordé au salarié a la même durée que le stage de formation qu'il envisage. Vous ne demandez pas un congé individuel de formation de six mois pour un stage d'un mois. Il faut que ce soit exactement de la même durée. Alors, s'il s'agit d'un stage à temps plein, le maximum, c'est un an de congé individuel de formation. S'il s'agit d'un stage à temps partiel, le maximum, c'est 1200 heures, donc, de congé individuel. Ça, c'est une hypothèse que l'on rencontre du cas où le salarié ne sera pas absent pendant tout son horaire de travail habituel parce que le stage se déroule, par exemple, tous les matins ou tous les après-midi. Et donc, le reste du temps, le salarié reste en poste au sein de son entreprise. Donc là, stage à temps partiel, maximum 1200 heures. Statut du salarié pendant son congé individuel de formation. Et donc là, je vous rappelle ce que j'ai dit pour les salariés qui sont en formation dans le cadre du plan de formation. Je vous ai dit maintien du contrat de travail, maintien de la rémunération. Là, c'est tout à fait différent. Le contrat de travail est suspendu. Donc, on est vraiment dans une hypothèse opposée. Contrat de travail suspendu, mais attention, il y a des petites atténuations quand même. La durée du congé individuel de formation est malgré tout assimilée à du temps de travail. Lorsqu'on calcule l'ancienneté du salarié, ça, c'est logique. Le législateur veut encourager les salariés à prendre l'initiative de leur propre formation. Donc, si ça réduit leurs droits, par exemple, en ce qui concerne le calcul d'une indemnité de licenciement, ça ne va pas les y inciter. Donc, le CIF est assimilé à du temps de travail pour le calcul de l'ancienneté et pour le calcul des congés payés. Donc, si un salarié s'absente six mois dans le cadre d'un CIF, ça ne réduira pas son droit à congé payé pour l'année suivante, pour la période de référence suivante. Et maintenu aussi, mais ça, je vous l'avais dit lorsque nous avons étudié le contrat de travail, c'est une règle générale en cas de suspension du contrat de travail, l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur. Donc, ça, c'est maintenu pendant le congé individuel de formation comme pour toute absence. Le contrat de travail est suspendu. Néanmoins, l'employeur peut très bien exiger du salarié qui lui présente une attestation prouvant qu'il a bien assisté au stage de formation. Alors, dans certaines entreprises, on va demander une attestation de présence en fin de congé. Dans d'autres entreprises, on va en demander une chaque mois. Ça, ça dépend un petit peu des exigences de l'employeur. Mais en tout cas, même si le contrat de travail est suspendu, l'employeur peut quand même exiger que le salarié lui donne chaque mois un document qui prouve qu'il a bien assisté au stage tel que c'était prévu. Alors, la rémunération, le contrat étant suspendu, la rémunération l'est également, ce qui, évidemment, serait susceptible là aussi de freiner les salariés dans leur demande de congé individuel de formation. Mais possibilité d'obtenir un substitut de revenu qui remplace le salaire. Mais pour ça, il faut avoir la prise en charge d'un organisme paritaire, collecteur, agréé, dont j'ai parlé tout à l'heure, les OPCA. Eh bien, et c'est pour ça aussi qu'il faut anticiper quand on envisage de prendre un congé individuel de formation pour obtenir cette prise en charge. parce que si on ne l'obtient pas, eh bien, pendant le stage, il n'y aura pas de rémunération et il n'y aura pas de quoi que ce soit versé par qui que ce soit. Deux hypothèses. Si le salaire habituel du salarié est inférieur à deux fois le SMIC, eh bien, la prise en charge par l'OPCA sera au niveau de ce salaire. Donc, le salarié ne perdra pas de revenu du fait de son départ en formation. En revanche, si le salaire est donc supérieur à deux fois le SMIC, eh bien, la prise en charge par les OPCA s'élève à 80% du salaire. D'accord ? Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, il y a pour le salarié une perte de revenu liée justement à sa demande de congé individuel de formation. Mais si on est au-dessous de deux fois le SMIC, il n'y a pas de perte de revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada